Musique Hey salut tout le monde, c'est Créton pour un nouveau commentary sur Tribes Ascent Bon, hein, hein, l'effet dans ma voix était fantastic Hell yeah, biatch Bon, Tribes Ascent, c'est un jeu qui est en ce moment en bêta Ou quand vous allez le regarder, il va être sorti normalement Parce qu'ils ont annoncé qu'il est sorti de la version complète Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont rajouter Peut-être des maps, des bugs fixes, des... Peut-être aussi des... pas des modifications, mais des choses pour que... J'ai perdu le mot, je suis du calme aujourd'hui Que j'envoie un, je suis calme Des... ça c'est pour que les classes soient égales puis... Soit fair, bon Mais... Donc c'est ça, mais sinon... C'est un jeu free-to-play Assez futuriste comme vous pouvez le voir On a un jetpack avec de l'énergie qui se caractérise par la barre Que j'ai quasiment de vide qui se remplit en ce moment en bas à gauche Qui nous fait justement comme là, je vole les airs, j'en perds Après ça, on peut skier Qui... C'est pas... C'est pas du vrai ski C'est juste qu'on pèse sur la barre d'espacement Pour... Dans une côte... Glisser sur la côte On glisse sur le terrain au lieu d'adhérer dessus Ce qui fait qu'on peut aller très vite Et capturer soit des drapeaux Ou s'enfuir d'un ennemi Ou le rattraper Peu importe Ça rajoute vraiment un élément assez intéressant dans le jeu Pour ceux qui le savent pas Trives, c'est une série qui est très vieille Qui était... Ce que j'ai entendu dire Une des bases du FPS multijoueur sur PC dans le temps Je sais pas, j'ai pas joué au premier Pour être honnête, je pense que c'est assez vieux Je suis pas sûr, je me suis pas informé Mais sinon, Trives, dans le jeu Il y a environ une dizaine de classes Je suis pas sûr exactement du nom Comme là, en ce moment, j'ai Soldats On commence avec trois classes Qu'on peut acheter ensuite Soit avec de la vraie argent Ou de l'XP qu'on gagne Après chaque partie qu'on fait Et pendant les parties Toutes des choses comme ça C'est un système qui est assez intéressant Parce que Ceux qui payent sont pas Avantagés Totalement Ils sont seulement avantagés Qui débloquent les choses plus vite Mais si on y met du temps Puis on joue pas mal On peut débloquer les mêmes choses C'est juste que ça va prendre Pas mal du temps Laissez-moi vous dire Que ramasser de l'XP dans ce jeu-là C'est assez long Mais j'ai vraiment du fun à y jouer Donc ça se peut que je fasse D'autres commentaires Peut-être pas en étant soldat Peut-être que là J'aurai acheté D'autres classes Qui vont m'intéresser Là on gagne la game Non Je n'ai quand même pas fini J'en ai mis un autre Parce que C'est ça Mais ce jeu Vraiment être ça Je vous conseille de l'essayer Tout le monde C'est un Un free to play Pour un free to play Je suis très Très étonné De comment les graphismes Sont assez jolis Pour un jeu Que tu ne payes pas C'est assez solide Le contenu Est là C'est sûr que Ce n'est pas encore Top top Mais comme je dis Le jeu va officiellement Sortir soit aujourd'hui Ou Je me rends courant De cette semaine Je ne suis plus sûr Totalement de la date En tout cas Ceux qui ont annoncé Ce n'est pas Totalement sûr À 100% Il y a environ 6 maps en ce moment 3 modes de jeu Dont Capture the Fly Que je joue en ce moment Qui est sûrement Le seul mode Qui vaut la peine D'être joué Dans ce jeu À part Team The Match Qui est Si on veut Se pratiquer Avec des armes Ou peu importe Mais je ne sais pas Au début J'aurais mieux Team The Match Mais à force De jouer Capture the Fly On dirait que Comment je pourrais dire ça Je ne sais pas Comment je pourrais dire ça Ce n'est pas Qu'on s'habitue Mais on apprend À adorer Ce mode de jeu Il y a aussi Le mode arena Qui est du 5 contre 5 Avec un nombre de vies limité Que c'est des petites maps Qu'on peut tomber Sur les bords C'est intéressant aussi Encore une fois Si on veut tester Nos armes Ou peut-être Nos skills de combat Mais je crois Que Capture the Fly Avec des amis Qui savent Qui savent quand même Jouer Ça peut être très intéressant Parce qu'il y a Un élément tactique Parce qu'il faut savoir Que dans le jeu Il y a des défenses Comme au début Je ne sais pas Si vous aviez vu Le dome bleu Proche du drapeau Ça c'est des défenses Qu'il faut Comme là Juste en avant de moi Il y a un dome Ça c'est C'est en marche À cause qu'il y a Un générateur Là j'envoie Une frappe Qui a encore rien fait Donc j'ai perdu Les crédits Mais c'est pas grave Mais si on détruit Le générateur D'un Les tourelles Qui lancent Des balles Qui sont extrêmement mortelles Et qui Les tourelles Calculent nos mouvements Donc c'est très Très destructeur Ils ne marcheront plus Le censeur De mouvement Ne marchera plus La défense Il n'y a plus rien Qui marche Si on détruit Le générateur Donc c'est une partie Extrêmement importante Il faut Évidemment Détruire celui De l'autre équipe Et protéger le nôtre En même temps De protéger Et capturer L'autre drapeau Donc il y a vraiment Un gros aspect tactique C'est très intéressant Je trouve Sérieusement Je vous conseille De donner une chance C'est un très bon jeu C'est Ça fait changement C'est pas Oui ça prend quand même Du skill Parce qu'il faut Peut-être moins Avec Ça dépend Parce que Les armes Explosives Comme ça Là je détruis Une tourelle Parce que C'est utile Pour mon équipe Mais les armes Comme ça C'est que Les balles Sont assez lentes Là je me suis fait Assez ramasser Les balles Sont assez lentes Donc il faut Calculer la trajectoire Du gars Surtout s'il va très vite C'est C'est assez dur Calculer sa trajectoire Et tout Donc ça demande Un minimum Peut-être pas Je dirais Du skill Mais c'est clair Qu'il faut Savoir Tu sais comme là Ah j'ai mal calculé J'aurais dû Lui je l'ai bien calculé En module Lui je l'ai bien eu Par exemple Ça c'était un beau shot Mais Ça faut À peu près Calculer Le trajet des ennemis Et tout Il faut aussi savoir Qu'il y a Trois sortes de classes Même s'il y a Dix Une dizaine de classes Il y en a Trois en particulier Il y a Les Les light classes Qui sont Assez rapides Mais qui ont Très peu de vie Il y a Les classes Moyennes Comme j'ai en ce moment Qui est soldat Mais il y en a D'autres aussi Mais soldat en particulier Qui ont Quand même Pas mal de vie Mais qui peuvent aller Le maximum Que j'ai dit Je pense C'est sous 170 km Ou 1000 à l'heure Je ne sais pas En tout cas 170 km en vitesse Ce qui est quand même Bon Mais ce n'est pas Ce qu'une light classe Peut aller Ça c'est sûr Et il y a Les classes Extrêmement grosses Avec beaucoup Beaucoup de vie Mais qui se déplacent Vraiment lentement Chaque classe Chaque type de classe Chaque classe Pas mal leur Leur travail C'est sûr Qu'on peut la jouer Comme on veut Mais On a pas mal Un travail Qui n'est pas Assigné Mais C'est sûr Que si on le fait Comme du monde Il y a des bonnes chances Qu'on gagne la partie Après ça Ça dépend aussi Si on est bon Ça dépend aussi de l'équipe Parce que moi Des fois En ce moment Je suis niveau 8 Si je ne me trompe pas Je ne sais pas Si dans cette partie Là j'étais niveau 8 Peu importe Normalement Là je suis niveau 8 Et je suis souvent Dans les 3 premiers De mon équipe Et je suis matché Avec des niveaux 20-30 Donc Ça ne me réduit Les niveaux Là c'est sûr À part Peut-être Qui ont unlocké Plus de choses Sinon Qu'est-ce que je pourrais dire À propos de ce jeu Là Il y a aussi Les véhicules Qui sont Peut-être Très bien conduits Peuvent être Vraiment utiles Surtout le véhicule aérien Parce qu'il va Extrêmement vite Et il peut faire Pas mal de dommages Mais il faut qu'il soit Bien conduit Ce qui est Ce qui est long C'est pas Sérieusement Si vous savez Conduire un Helico A Battlefield 3 Ou un Jet Pas le same deal Ok C'est vraiment Mais vraiment Pas la même chose C'est une physique Très différente Sinon après ça Qu'est-ce que je pourrais Dire aussi C'est un jeu Que Il y a quelque chose Par exemple Que j'aime pas Dans ce jeu là Que je trouve Depuis la dernière page Qu'ils ont fait Justement pour Racheter des choses Pour cette classe là Qui est la classe Infiltrateur Je trouve qu'il y a Des Il y a des classes Qui sont vraiment Overpower Dont en ce moment La classe Infiltrateur Comme vous voyez Le gars Est quasiment invisible Parce qu'il a tiré Une balle Mais s'il n'aurait pas Tiré une balle Il aurait été Totalement invisible Ce qui est devenu Après j'imagine Parce que je n'ai pas Pu continuer De le tuer C'est une classe Qui est en ce moment Assez au pire Je ne sais pas S'ils vont L'arranger Peut-être Je ne sais pas Je ne traîne pas Trop sur les forums De tribes Pour être honnête Parce que J'y joue de temps en temps Mais pas En hardcore Trois heures d'affilée Surtout que Je connais Quasiment juste une personne Qui joue Donc Elle n'est quand même pas Là Joue tout ça C'est quand même Plate Donc C'est pas mal ça Le fait qu'elle puisse Se mettre invisible Je trouve que C'est assez au pire Surtout le dernier Gun Qui ont sorti Pour ça Fait que ça détruit Un générateur En En quasiment Deux secondes Elle se met invisible Elle se met à côté Du générateur Tisse ses balles Il fait exploser Il se remet invisible Ça en va Puis là Dès qu'on répare Tisse ses balles Nous tue Ça se remet invisible Je trouve que C'est C'est un peu trop fort Mon goût Mais bon Je ne suis pas un Je ne suis pas un Des créateurs du jeu Donc je ne peux pas Me plaindre Mais quand même Je peux dire mon avis Je pense que Tout le monde a le droit De dire son avis Si vous n'aimez pas ça Ben Vous avez le droit On n'est pas Tout le même avis Il y a aussi Une affaire Dans ce jeu Je ne sais pas Si j'en ai parlé Mais je vais plus Expliquer le ski Le ski C'est Quand on pèse Sur espace Si j'en ai parlé Désolé Je perds Un plan Moi Je n'ai pas D'exemple A vous montrer Parce que Dans cette partie Je défendais plus Que j'attaquais Mais regardez Là je prends une pente Je pèse sur espace Comme vous voyez Il y a deux choses Carrées sur les côtés Qui montrent ma vitesse Puis dans la pente Il faut pèser sur espace Ce n'est pas Ben On peut pèser aussi Quand on est droit Mais ça ne nous augmentera pas Notre vitesse En tant que tel Mais c'est sûr Que si on veut aller Un peu plus vite C'est ça qu'il faut faire C'est vraiment un ajout Que je trouve Très intéressant Qui rajoute beaucoup Au gameplay Ça change Sérieusement C'est un jeu Si vous voulez Parce que là On arrive bientôt A la fin de vidéo Il y a des chances Que je refasse d'autres vidéos Surtout quand la version finale Va être sortie Si vous voulez vraiment Essayer un jeu Qui est différent Qui a un gameplay Pas jamais vu Je veux dire Ce n'est pas le premier Non plus Mais un gameplay différent De Battlefield Call of Duty Femme de Touchstrike Peu importe C'est Ça fait du bien Sérieusement Ça fait très du bien Donc Si vous avez aimé Si vous avez aimé Le vidéo Thumbs up Je ne dirai pas Pouces vert Parce qu'ils sont rendus bleus Thumbs up Abonnez-vous Si vous ne l'êtes pas Parce que Je suis quand même Je suis quand même Cœur Et mon Twitter Va être dans la description Pour ceux qui votent Ciao guys Prochain Bye